... Et t'habites où là ? J'habite pas très loin d'ici, sur l'en-des-vent. Ah bah l'en-des-vent ! Bonsoir à tous et à tous. Zahri, je suis président de l'Université Bretagne-Sud, en charge d'accus sur la vie des campus et la vie du Nord-de-Vert. Je vais être très bref, je vous souhaite la bienvenue à l'Université Bretagne-Sud. On est très heureux d'accueillir cet événement dans le cadre du 30e anniversaire de la Biocop. Je crois que c'est finalement le premier événement dans une série un petit peu longue. Moi je vois que je vois juste deux. Il y a deux points communs entre la Biocop et l'Université. Le premier c'est qu'on participe à l'Université, on essaie aussi modestement à travers nos actions de recherche et de construire la société de demain. Je crois que là c'est un des points communs avec la Biocop. Et puis le second point commun c'est qu'à l'Université Bretagne-Sud, on inspire à former des étudiants citoyens. Et on incite très fortement les étudiants à s'engager, à s'engager dans différentes formes, que ce soit un cadre associatif, que ce soit un mandat d'élus étudiants notamment. Et je crois que la Biocop c'est aussi le fruit d'un engagement multiple, d'un militantisme. Et pour ces deux raisons-là, je suis très heureux que cette première conférence elle ait eu dans les murs de l'Université Bretagne-Sud. Et je tiens à remercier le conférencier, monsieur le prélat, mais je vais laisser la parole à la structure qui fête son anniversaire. Bon anniversaire à la Biocop, bonne soirée à tous. Merci. Merci. Donc voilà, c'est le début de notre anniversaire des 30 ans, donc le 30 ans de la coopérative des 7 épices. Alors je voudrais commencer par vous remercier à l'Université, pour vous accueillir, pour relancer cet anniversaire, où il y aura plusieurs conférences, des débats, des ateliers, et aussi on fera la fête quand même à la fin, parce que c'est un anniversaire, donc on ne va pas oublier de faire un petit peu la fête. Alors je remercie aussi la nature et culture qui nous a aussi aidé à organiser cet événement, et puis un petit peu toutes les associations, partenaires qui nous ont relié l'événement, pour que vous puissiez tous être là ce soir, je pense notamment à cohérence, qui sont là, j'ai des vues tout à l'heure. Alors voilà, on est parti pour faire une grande fête des 30 ans, 30 ans, ça nous ramène en 1986, il y en a peut-être certains d'entre vous qui n'étaient pas là, moi je n'étais pas très vieux, mais je n'étais pas encore capable d'augmenter une coopérative, je pense. Et du coup, il y a certains bénévoles, une centaine à l'époque, qui se sont assemblés, il y en a certains qui sont dans la salle et se reconnaîtront, et qui du coup ont lancé ce projet à 100, donc ils ont cru qu'on pouvait se lancer dans un monde différent, et vraiment pouvoir changer les choses de façon concrète. Donc l'objectif d'origine de la biocode, c'était toujours ça, donc développer la nature biologique, donc un mode de production différent, changer les terres, changer l'alimentation, dans un esprit coopératif, mais aussi changer la façon dont on allait faire un petit peu le commerce, les entreprises, et tout ce monde. Donc l'objectif d'origine, c'est toujours le même, on a toujours la volonté de rester dans cet esprit coopératif, coopératif, sauf que de 100, aujourd'hui, 30 ans après, les sociétaires, chaque coopérateur qui détient chez nous une part de 18 euros 30, maintenant on est 20 000, donc ça veut dire 20 000 personnes sur le secteur de l'Orient, donc ça commence à faire vraiment du monde. En termes de producteurs, on est à 70 autour de l'Orient, 150 si on élargit un petit peu, donc voilà, il y a des terres qui se sont converties en bio, nous on dit souvent qu'un mètre carré de magasin biocode, parce qu'on calcule nos ratios comme ça, elles correspondent à un hectare en bio. Donc voilà, à chaque fois qu'on arrive à développer un petit peu d'espace, qu'il y a de plus en plus de consommateurs, c'est des terres en bio qui se transforment, et ça c'est quand même l'objectif principal. Alors chez nous aussi, maintenant, c'est aussi une centaine de salariés, donc c'est aussi pas mal d'emplois qui ont été créés. Donc le 5A coopératif, c'est une aventure économique, ça reste une entreprise coopérative, mais c'est surtout une aventure humaine, et je crois qu'au-delà d'une entreprise, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans un projet de changement de société. Alors j'ai bien dit le mot « engager », c'est-à-dire que nous maintenant on se dit vraiment « engager dans un monde en transition ». Donc ça c'est vraiment nous maintenant le terme qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on va essayer tout ce qu'on peut faire pour vraiment amener ce monde à changer et prouver que toutes les solutions qu'on va déployer sont possibles, réalisables et déployables. Voilà, pour que petit à petit, je ne sais pas combien d'années ça prendra, mais en tout cas qu'on arrive à faire changer progressivement pas mal de choses dans ce sens-là, en tout cas prouver que c'est faisable. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce changement, de cette transition, c'est vrai qu'on a le plaisir d'accueillir un artisan altarmondialiste de ces possibilités de transition de ce futur monde, qui est Ricardo Petrella, qu'on va accueillir et écouter tout à l'heure. Et voilà, on est vraiment très contents de démarrer nos 30 ans par cette conférence, parce que je crois que ça va nous lancer en fait sur encore, j'espère encore, 30 années du même type, et on va encore appuyer un peu plus sur ces changements. Et pour présenter Ricardo, je vais laisser la parole à Jean-Claude Pierre, qui a été l'initiateur aussi, et un des artisans de la possibilité de faire cette conférence ce soir. Et je vais lui laisser présenter Ricardo, s'il le connaît très bien. Merci, bonsoir. Mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. C'est vraiment avec joie que j'ai accueilli cet après-midi Ricardo Petrella à Lorient. C'est la quatrième fois que nous t'accueillons dans cette ville. Tu y es venu pour différentes manifestations, en particulier pour le printemps de la Terre, au palais des congrès, et tu avais fait une brillante prestation. On est nombreux à s'en soutenir. Ricardo est un ami de longue date, nous nous connaissons de coopérons depuis plus de 20 ans. Et j'ajoute qu'il nous arrive d'Albi, où il était hier soir. Albi, il y a un petit clin d'œil à Lorient, parce que vous savez sans doute que c'est l'une des villes pionnières dans le développement des scopes, qui furent là-bas impulsées par Jean Jaurès. Et aujourd'hui, dans cette ville, l'économie sociale et solidaire prend également un certain nombre de dimensions nouvelles. Il était leur invité hier soir. Il y donnait une conférence sur les fondements et le renouveau de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire sur les thèmes qui nous valent d'être réunis ici, ce soir. Avec nos amis de Nature et Culture, du Réseau Coherence, de l'Institut de SIFIAC, de SETEPI, nous avons considéré que nul mieux que lui ne saurait faire de cette soirée l'un des moments forts de cette manifestation, organisée pour marquer le 30e anniversaire du réseau Biocop sur Lorient. Ce bel événement, dans une cité qui fut aussi pionnière au début du 20e siècle du développement des coopératives de consommateurs, on l'a oublié, ce fut sous l'impulsion du député Paul Guiès et du maire de Lorient, Emmanuel Slob. Cette histoire mériterait d'être mieux connue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc cette conférence prend place dans un contexte que vous connaissiez bien, celui qui découle d'un processus de mondialisation sous l'égide d'un néolibéralisme qui met en œuvre une économie barbare, pour reprendre le titre du livre de Philippe Saint-Var, une économie de rapine qui tout à la fois, car les choses sont étroitement liées, dévastent la planète et aggravent comme jamais les inégalités. Dans ce contexte, nous avons à contrebattre les pires pollutions qui existent. C'est la lutte contre la pollution de l'eau qui nous a réunis. Et aujourd'hui, nous considérons que les pires pollutions, ce ne sont pas forcément les nitrates ou les pesticides, elles se logent dans la tête des hommes et elles ont pour nous l'indifférence et la résignation. Ce sont des pollutions de l'esprit et il nous faut bien entendu les contrebattre. Ricardo, depuis plus de 30 ans maintenant, je suis attentivement au combat pour contrebattre ces fléaux et je sais que tu écoutes avec la même attention la clameur de la terre et la clameur des pauvres pour reprendre une expression qui situe bien la globalité des problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Je sais aussi que tu es pénétré de l'idée selon laquelle nous ne changerons pas le cours des choses en exacerbant les peurs. Elles sont mauvaises conseillères. Mais en montrant, preuves à l'appui, que des alternatives existent. Alternatives, bonnes pour la planète, bonnes aussi pour l'humanité, tant l'humanité présente que l'humanité à venir. Cette démarche redonne du sens. est-ce que tu es pénétré de l'humanité à l'humanité à l'humanité ?